Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce dimanche est tiré du long discours du Seigneur lors de la dernière scène, en rancement, où il révèle beaucoup de belles vérités, alors qu'il laisse à ses apôtres les dons de l'Eucharistie. Le dernier geste et la dernière parole de ceux qui quittent ce monde restent toujours bien gravés dans la mémoire et le cœur des personnes qui les accompagnent et qui les entourent. Notre Seigneur fait une belle allégorie et une comparaison. Certains disent que c'est une parabole. Il se compare à une vigne, une véritable vigne, soit parce qu'il utilise cet adjectif en rapport à ce qui est faux, soit parce que ce mot vrai peut être aussi compris dans le sens d'excellence supérieure. Sauvenons-nous qu'il s'agit du discours de la dernière scène où le Seigneur a créé, on m'en vient de dire, le sacrement de l'Eucharistie, prenant du pain et du vin, et que juste après la consécration du vin, il dit, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Le sujet central de ce texte, l'idée du Seigneur qui sert de fil dans cette partie du discours, c'est que nous avons besoin d'être unis à Lui. Nous savons que nous, chrétiens, c'est par la foi reçue au baptême que nous sommes unis à Lui. Concrètement, il y a deux façons pour les disciples d'être unis au Christ. Une façon juste et matérielle, et une autre façon qu'on peut l'appeler vivante, vitale. Alors, par rapport à la première façon, nous savons que la foi reçue au moment du baptême peut mourir. Quand il lui manque les œuvres, comme dit l'apôtre Saint-Jacques, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Alors, si la foi meurt, nous ne sommes unis que matériellement au Christ et à son Église. La foi agit par la charité, nous dit aussi Saint-Paul. Essentiellement, lorsqu'on vit la vie chrétienne à travers les œuvres qui disposent nos âmes à recevoir la grâce de Dieu. C'est donc le Père qui séparera le sement, qui par sa faute a cessé de vivre de la vraie vie, de la vraie vigne. Mais, il y a une autre manière de vivre une œuvre au Christ, et c'est par la foi reçue dans le baptême et qui fructifie dans les bonnes offres. A ce type de sement correspond un nettoyage, selon le mot de l'Évangile, c'est-à-dire enlever le reste des feuilles qui privent les salmons de la vitalité et de la force pour donner des fruits en qualité et en abondance. Tout salmon qui porte du fruit, mon Père les purifie en les taillant pour qu'il en porte davantage. Ce qui suit dans l'Évangile de ce dimanche, c'est une exhortation du Seigneur vers nous, ses disciples, « Demeurez en moi ». Ce verbe « demeurer » est utilisé à plusieurs reprises par saint Jean, quarante fois dans son évangile et vingt-trois fois dans sa première lettre. Par ce verbe, l'évangélisme devait signifier l'union permanente et vitale des fidèles au Christ. Qu'est-ce que cela veut-il dire pour le Seigneur « Demeurez en moi » ou plutôt « Pourquoi nous devons demeurer en lui » ? Le Seigneur explique cela à travers quelques vérités qu'il annonce comme des conséquences du fait de demeurer en lui. La première lettre de vérité, c'est que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Saint Augustin écrivait, « Certes, nous travaillons nous aussi, mais nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille, car sa miséricorde nous a dévancés pour que nous soyons guéris, car elle nous suit encore pour qu'une fois guéris, nous soyons vivifiés. Elle nous dévance pour que nous soyons appelés. Elle nous suit pour que nous soyons glorifiés. Elle nous dévance pour que nous vivions dans la piété. Elle nous suit pour que nous vivions à jamais avec Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Deuxième vérité, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là apporte beaucoup de fruits. La race du Christ agit comme la sève dans la vigne. Lorsque le chrétien ne met pas d'obstacles, il reçoit la race qui fructifiera en lui. Et si Dieu la nettoie avec la purification, il en donnera davantage. Troisième vérité, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Il est évident que celui qui est uni au Christ a la même pensée, le même vouloir que lui. Sa volonté est toujours en accord avec celle du Seigneur. Rien ne demandera que ce soit contraire à la volonté de Dieu. Un saint disait, le chrétien doit faire ce que Dieu aime et aimer ce que Dieu fait. Quatrième et dernière vérité, ce qui fait la volonté de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, que vous soyez pour moi des disciples. Nous pouvons donc résumer tous les fruits en celui qui les contient tous, la sainteté de vie, être des vrais disciples, proclamer dans notre vie avec elle que le Christ vit en nous. Demandons aujourd'hui cette race à la très sainte Vierge Marie, elle qui est toujours restée unie à son Fils Jésus-Christ, elle qui vit de la vie de la grâce, de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501